Si tu mets pas pouce bleu, non seulement tu vas avoir une araignée dans ton lit, mais en plus de ça tu vas mal dormir ce soir. Mais le, tu vas te sentir bien. Donc voilà, à tous les résistants, j'avais déjà fait ce concept. Donc il y a quelques mois, c'était tout simplement de prendre un artiste, donc un rappeur, un chanteur, ce que vous voulez, et tout simplement d'essayer de faire exactement le même son, d'accord ? Donc voilà, je vous invite à aller voir tous mes sons qui sont disponibles sur Spotify, Deezer. Et moi je vous souhaite une bonne vidéo et une bonne semaine. Je pourrais jamais la récupérer ! Je pourrais jamais la récupérer, putain ! C'est parti pour ce nouvel épisode de l'imitation de comment faire un son comme Gambie. Alors je sais pas comment ça se prononce Gambie, ou Jean-Bie, ou Jean-Bie, ou Jean-Bie ? Donc si vous n'avez pas vu les anciens épisodes, donc n'hésitez pas à aller les voir. J'avais fait un épisode, si je me souviens bien, sur PNL, sur Kobaladé, sur... Mais c'est tout en fait, j'en avais fait que deux. Si je me souviens bien, j'en avais fait que deux. On va dire que c'est le masqué du pauvre, voilà, c'est comme je l'avais appelé. Donc au premier temps, on va commencer par l'imitation de la voix. C'est le premier truc qu'on fait toujours, c'est l'imitation de la voix de Gambie. Alors Gambie, il faut savoir que moi je l'ai découvert sur un son où on dirait vraiment la voix de Mbappé. Je vais vous le mettre là tout de suite. On dirait vraiment, genre vraiment, la première fois que j'ai écouté ce son, je me suis dit, putain, c'est la voix de Mbappé. Et pour de vrai, le son, il a tourné après sur Twitter, Instagram. Raconte pas ta vie, fils de... Je t'aime. Et voilà, donc voilà. Sinon Gambie, c'est un mec qui ressemble, il a un champignon sur la tête. Il a un champignon sur la tête. Il ressemble un peu... Il ressemble à, je sais pas, à David Lewis mélangé à Mbappé. Genre... Donc le premier truc à savoir, c'est l'imitation de voix. Donc l'imitation de voix, c'est... Franchement, je pense que je le fais bien. Dites-moi dans les commentaires si je le fais mal, si je le fais bien. Je fais de mon mieux, je suis pas imitateur. Mais le premier truc à faire, voilà, ça va vraiment essayer de mélanger. Vraiment, si vous connaissez bien Mbappé, il va parler comme ça. Et justement, de rajouter un grain de... J'appelle moi, j'appelle ça le poivre, tu vois. J'appelle ça le poivre dans la gorge. Moi, je suis pété. Les gars, le but, là, c'est vraiment d'avoir un résultat comme ça. Attendez, je vais essayer de vous le faire. Mais les amis, moi, je suis pété. Voilà, c'est vraiment, c'est... On essaye de s'imaginer, genre, un moteur dans la gorge. Moi, je suis pété, tu vois, genre, pété. Le pétou, maintenant, le pétard. Donc, une fois qu'on a, là, la voix de Gamby et qu'on maîtrise, il faut aller chercher une instrumentale. Donc, c'est simple, il faut aller sur YouTube. Tu mets instru type beat. Alors, pas... Enfin, type beat. Donc, commencez pas à faire vos blagues de merde, d'accord ? C'est type beat, pas petite beat. Non, mais petite beat. Donc, c'est parti pour vous faire écouter l'instrumental. J'espère qu'elle va vous plaire. Je pense que c'est une instrumentale que j'ai trouvée qui me paraissait le plus, qui ressemblait le plus aux derniers morceaux de Gamby. D'ailleurs, les derniers morceaux de Gamby qui sont sortis. Donc, c'est Yeho. Enfin, je sais pas quoi, Yeho. Et le son popopopo. Donc, je pense que ça ressemble énormément. C'est pour ça que je l'ai prise. Je vous fais écouter tout de suite. Super important. Avant d'enregistrer, d'accord ? Que vous soyez en studio ou pas. Et je vous jure que c'est vrai. C'est un ingé son américain qui m'a tout simplement donné cette technique. Et je vous jure que c'est pas une blague. J'ai tapé une barre quand il me l'a dit. Il faut péter sur le micro, en fait. Vous avez votre micro, vous pétez dessus. Et en fait, je vous jure que c'est pas une blague. Ça va créer une sorte de micro gaz. Et ça va... Je vous jure que c'est pas une blague. Putain, c'est horrible. Et ça va créer comme des parties... En fait, le gaz va se mettre autour de la membrane du micro. Et ça va faire que vous allez mieux capter les fréquences aiguës du micro. Voilà. Alors, je suis pas un ingé son, d'accord ? Essayez vraiment, essayez toujours de vous mettre prêt. Donc, c'est parti pour le premier couplet. C'est très simple. En fait, Gamby, ce qu'il va faire dans son premier couplet, c'est qu'il va parler de la rue. Comme beaucoup des rappeurs, d'ailleurs, qui viennent du quartier, etc. Il va parler de la rue. Mais la particularité avec Gamby, c'est qu'il va rajouter une petite touche de fun. Et c'est ça qui fait que, je pense qu'il sort du lot en ce moment. C'est que, justement, il apporte ce côté de la street avec un petit côté pop, ambiençant, voire fun. Voilà, dans ses paroles, c'est un peu plus fun. Comme, c'est pas du cobaladé, c'est pas du calage criminel, tu vois. Et je pense que c'est ça qui fait que les gens ont t'apprécié parce que ça fait un bon mélange. C'est pas si violent que ça. Et bon, voilà, je pense qu'il y en a d'autres qui font ça. Mais lui, je pense qu'il s'est vraiment démarqué de ça, de sa personnalité. Donc, c'est parti pour le premier couplet. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je vais me mettre dans ma petite cabine. Je vais enregistrer. Donc, voilà pour le premier couplet. Le couplet, c'est un petit peu brouillé. Je vous l'avoue, c'est un petit peu brouillé. En fait, le but de ce concept, c'est de faire le truc rapidement et que ça ressemble le plus rapidement possible à Gambie. Voilà, on a fait le premier couplet. On est bon. Et après le couplet, Gambie, il a toujours l'habitude de faire une sorte de petite... Alors, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, après le couplet, il fait une sorte de petite mélodie au ralenti. Genre, il chantonne, en fait. Il chantonne. Genre, par exemple, je ne me souviens plus dans quel son, mais genre, il fait... Tu vois, il fait ça, tu vois. Donc, on va vraiment essayer de faire un truc similaire avec un petit peu un ton mélodique, mais pas trop. C'est-à-dire, c'est comme une espèce de sous-phrase, mais pas trop, tu vois. C'est parti pour le refrain. On a fait le couplet et le petit refrain, le mini-refrain. On va dire ça, le mini-refrain. Et pour le refrain, c'est très, très simple, en fait. On va vraiment essayer de donner un côté ambiance, pop. On va vraiment essayer de mélanger la rue, donc son vécu de la rue. De mettre un petit côté ambiance un petit peu d'été. Tu vois ce que je veux dire ? Un peu ambiance, mais ça ne veut pas dire que c'est de la pop, tu vois. Et d'ajouter un petit côté pop quand même, tu vois. Je vais essayer de faire ça. Moi, je vous dis, bonne vidéo. Bon séjour, quoi, quoi ? Non, enfin, quoi ? Quoi ? Oh, mon cerveau, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti pour le couplet. On part dans l'espace, on est de dépoter. Je suis invisible comme j'y roux, roux, moi j'y la jure, ouais, yeah. Et ta soeur, bah je l'ai plaqué, ouais. Moi, j'ai pipi toute l'année. Pas besoin de se faire réclamer. Ouais, ta soeur, moi, je l'ai tapé. Je suis invisible comme j'ai fait réclamer. 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 Sous-titrage ST' 501